... Bien. Chers amis, d'abord, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Malgré une fois, j'allais presque dire, malgré un bien, ou peut-être grâce à l'enquête. Comme vous le savez, nous avons, savions, invité votre ami Anne Juppé, ministre de l'État, ministre des Affaires et de la France. Mais chacun de vous suit naturellement l'actualité et chacun de vous a vu que, du fait de l'aggravation de la situation au Moyen-Orient, il y a aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation ici. Notre ami, Alain Juppé, dont vous pouvez vous lire le message, ne peut donc pas être chez nous ce soir. Et, et, c'est un immense plaisir pour moi, non pas qu'il ne soit pas là, je vous rassure, mais c'est un immense plaisir pour moi de dire à Henri Guénon, conseiller spécial du président de la République, qui est... Applaudissements Avec ce qui me permet, je partage bien des combats politiques depuis... je ne vais pas me retenir... une vingtaine d'années, à plus de près. Henri Guénon, qui est, en grande partie, l'inspirateur des combats, j'allais dire, et de 1995, et de 2007. Et qui est aujourd'hui, probablement, à la fois, celui qui est à l'initiative, celui qui est à l'inspiration de bien des décisions, de bien des positions du président de la République. Et Henri, tout à l'heure, ça restera donc à vous, et vous aurez, j'allais dire, presque en primeur, à la fois à l'état d'esprit de la campagne présidentielle à venir, puisqu'il en sera naturellement l'un des inspirateurs, sinon l'inspirateur modèle. Et en même temps, pour celles et ceux qui le connaissent déjà, qui l'ont encore vu, surtout les médias, c'est aussi, on sait, l'homme de combat, parce que ça n'est pas seulement un inspirateur, c'est aussi un combattant et un guerrier. et, pardon de me dire, c'est pas de, c'est pas de flatté, parce que je sais de quoi je parle, c'est un orateur très grand. Et par conséquent, comme tout à l'heure, ce sera un vrai bonheur de t'entendre, après avoir entendu, comme nous l'avons tous fait, le Brésil Live, le dimanche soir, et pour les paroles, on est ici présents, c'est pas Patrick, encore ce matin. Je vous lis donc le message d'Alain Joupé, et puis, naturellement, Christian, maire de Surenne et vice-président du Conseil général, fera l'accueil normal au sénat de Surenne. Je m'adresserai à vous de manière brève, ensuite, et ensuite, Henri, ce sera à toi de galvaniser ta salle. C'est ça, mon impression, comme ça, c'est sur moi, pour la même, là, c'est un petit bonheur. Non, c'est rien. Bon, message d'Alain Joupé. Mes chers amis, vous le savez, a créé la situation en Syrie de plus en plus dramatique. Depuis des mois, malgré les appels de la communauté internationale, l'origine de Damas reçut sa répression de soins de l'homme contre son peuple. Dès l'origine, la France a dénoncé les crimes contre l'humanité qui sont commises en Syrie. Aujourd'hui, comme elle l'a fait pour protéger le peuple libyen, elle est déterminée à tout mettre en œuvre pour convaincre ses partenaires aux conseils de sécurité des Nations Unies de prendre enfin position et de condamner fermement à l'origine de Bachar Al-Assad. C'est la raison pour laquelle j'ai dû m'envoler ce matin pour New York pour participer à la réunion du conseil de sécurité voulu par la Ligara. Je regrette de ne pouvoir vous le dire de vive voix, mais je tenais néanmoins à vous adresser quelques mots d'amitié. Je tenais également à vous dire l'estime que j'ai pour votre engagement militant et pour votre détermination à défendre nos valeurs autour de vos élus et des parlementaires de votre département. Je voudrais rendre un hommage particulier à Roger Carucci qui était dans le... Je ne sais pas que rien. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Oui, allez, je vous remercie à tous les parlementaires présents aussi et à tous les élus et à tous les militants. Et à conclusion, je vous le dis, soyez fiers du travail et des réformes accomplies par le président de la République et du gouvernement au cours des dernières années. Soyez fiers de porter à ses côtés un projet courageux, ambitieux et responsable pour la France. N'écoutez pas les sondages, ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui disent que tout est joué. C'est de vous, de votre énergie, de votre combativité dont la France a besoin. C'est sur vous, sur votre enthousiasme, sur votre force de conviction que reposera la victoire de Nicolas Sarkozy. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis fier d'accueillir à Assurel l'un des grands meetings de l'ULP pour la campagne de l'élection présidentielle en présence notamment d'envénuillénaux, conseiller spécial du président de la République qui au cours de ses cinq années d'action au service des Français s'est fait le promoteur d'une politique sociale ambitieuse et adaptée aux réunités économiques. Le ministre des Affaires étrangères avec Jupé ne pouvait pas être à nous. Roger Camouchi, vous êtes un peu point, vous avez eu son message, mais je l'avais accueilli ici à Assurel, je lui ai quand même appris cet inducteur, lors d'une campagne électorale acharoulée pour laquelle il était venu m'apporter son précieux soutien. c'était en 1983, vous voyez, la semaine dernière, alors que je vous présentais pour la première fois aux élections municipales à Assurel, dans cette ville de gauche depuis 64 ans et qui était à l'époque réputée imprenable face à un membre socialiste qui avait été élu la fois précédente à près de 65% des proches. l'expérience m'a ainsi appris, et je pense que c'est une leçon qui vaut aujourd'hui, à ne pas apporter trop de crédits ou de pronostics, qu'ils soient bons ou mauvais, donc on me rebat les oreilles en ces périodes électorales. Je fais le pari aujourd'hui comme hier, ce qui pense avoir gagné avant même d'avoir combattu pour le risque d'être cruellement détrompé. Une élection et plus encore lorsqu'il s'agit d'une séance aussi échange essentielle que l'élection présidentielle se gagne sur des idées au service d'un projet d'avenir pour notre pays. Or nous avons en face de nous un candidat socialiste qui en liste de vision de la France livre aux Français un catalogue de mesures sans aucune cohérence, sans souffle et qui plus est dangereux. pour notre économie et notre équilibre budgétaire. Quelles sont les mesures phares de ce programme ? Le retraitement de 60% de fonctionnaires ? La création des emplois jeunes BIS ? Le retour à la retraite à 60 ans financé par l'augmentation des charges sociales ? Quelles réponses hautes que des recettes du passé ce projet apporte-t-il aux inquiétudes légitimes exprimées par les Français au cœur de notre économie d'une gravité sans précédent ? C'est à nous, c'est à l'UMP autour de Nicolas Sarkozy de redonner aux Français la capacité d'espérer et d'adhérer à un projet présidentiel et faire entrer à France le platier dans le XXIe siècle au cœur d'une Europe plus forte et plus souple ? Les vives inquiétudes exprimées par les Français en ces temps troublés comme la gravité des enjeux auxquels nous sommes confrontés nous donnent le devoir à nous, responsables politiques au niveau national et au niveau local, de faire preuve d'un sous-croît de responsabilité, d'efficacité et surtout de créativité. C'est la loi qu'a choisie le président de la République en effet, face à la crise, il a surprendre les décisions qui s'imposaient en emmergeant la France dans des réformes structurelles visant à optimiser l'efficacité des actions publiques en omniscient une vaste politique de redressement de nos finances et en suffisant le héros auprès de nos partenaires d'une Europe plus correctrice et plus efficace, dotée de gouvernements économiques renforcés. Celle-ci qui faisait cruellement défaut au traité de Maastricht négocié pour la France par Laurent Fabius. Le traité de Maastricht ne m'a pas des souvenirs communs. Voilà. Je voudrais dire aussi que je suis particulièrement pourtant d'être à lire Brignéno ici à Churel dans le département de l'Excel où il a l'œuvré à une époque et je sais que nous partageons de nombreuses réformes communes. Donc c'est un grand plaisir de l'écouter tout à l'heure. Les réformes majeures et courageuses ont été mises en œuvre par le gouvernement depuis 2007, celles des universités, du préviat pour recherche, des pôles de compétitivité, des retraites, la RGPP que François Hollande voudrait repettre en chose et j'en passe. Il est d'autant plus méritoire d'avoir mené à bien ces réformes dans le contexte économique dégradé qui a frappé les pays occidentaux dès 2008, soit un an après l'édition de la Sarkozy. D'autres réformes ambitieuses restent à mettre en œuvre et nous serons au cœur du projet présidentiel porté par Nicolas Sarkozy pour les prochaines échelles. Il revient à chacun d'entre nous de faire œuvre de pédagogie et de conviction pour défendre au quotidien au fait de nos concitoyens les résultats de ce visant et la politique vertueuse dans laquelle la majorité présidentielle est engagée. Face au combat que nous devons mener pour faire baigner nos idées, la Fédération des Hauts-de-Seine et l'Unième de la circonscription du réglementaire en particulier seront pleinement mobilisées aux côtés du président de la République et s'engageront fortement dans la campagne. Nous serons à la hauteur des enjeux essentiels pour la France de cette campagne présidentielle. Merci à vous tous pour votre présence et votre engagement. Je vais maintenant laisser la parole chers amis, je ne vais pas être très long d'abord parce que Il va falloir guider quand même. Et deuxième idée, pas parce que c'est Henri qui va faire l'ensemble du tableau de ce qu'est la France aujourd'hui et de ce que nous pouvons attendre et nous devons attendre à la fois du Président de la République et de la Tampakie. Je voudrais juste d'abord vous dire, on a, et voilà, c'est maudit pour nos autres, c'est indéportable, mais naturellement, c'est que je sais bien qu'ils sont. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci parce que depuis des mois, depuis six mois, on vous dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ? Pourquoi donc vous êtes allé au Président ? Qu'est-ce que vous faites dans des réunions ? C'est joué. C'est fini. La couche a gagné. Le problème du même plus de savoir si elle va gagner, c'est de savoir répondre bien. Et je vous ai sorti même un sondage, fin octobre, 65-36. On se demande même si Hollande ne passe pas au premier. On se demande même si c'est la peine d'aller voter. On se demande même si on rentre. Parce qu'après tout, ils ont fait les primaires, ils ont voulu poliser les écrans, ils nous ont dit c'est lui notre champion. Après tout, on aurait pu l'interniser directement au Président de la République, on peut s'en aller. Bah tiens. Et puis, de semaine en semaine, on nous dit, oh là là, non, le Français n'y croient plus. C'est Hollande le champion. Ça se voit. Ça se voit. Il est quasiment président. Je ne dis pas présidentiel. Président. Alors, moi je fais partie, non oui, je sais que vous regardez ça, je fais partie d'un UEP, d'une cellule Riposte. Tu parles. On n'a rien à faire. Parce que la gauche s'en charge. Parce qu'enfin, M. Hollande, le Président, quand il dit c'est la droite qui m'attaque, je ne peux pas m'ouvrir, il faut que je reste très fermé, monté, j'ai tout. Mais enfin bon, ce n'est pas la droite, c'est M. Mélenchon, ancien ministre socialiste du temps de François Hollande et des premiers secrétaires du Parti socialiste, qui dit, nous sommes en pleine tempête, nous sommes en pleine crise, la France va dans le mur, c'est une catastrophe, il faut absolument se faire sans manière, et ce n'est pas possible avec M. Hollande, c'est un capitaine de pédaleau, on ne prend pas un capitaine de pédaleau pour traverser la tempête. Ce n'est pas la droite qui l'a dit, c'est son ami Pélenchon. Eva Jolie, vous ne voyez pas, elle est toujours quand même, c'est ce qu'elle a dit, parce que c'est ce que ses amis politiques lui laissent pas. Eva Jolie, la semaine dernière a dit, François Hollande, c'est zéro solution, tous les problèmes sont devant nous, tous les problèmes resteront avec nous lorsqu'il sera élu s'il était. Ah bien, Montebourg nous avait dit, pique-pente, M. François Hollande et les autres sages. Alors le problème, aujourd'hui, il n'est pas de savoir si vous êtes de droite, si vous êtes de gauche, si vous êtes du centre, il est simplement de savoir jusqu'où va votre engagement et qu'est-ce que nous craignons, qu'est-ce que nous voulons pour se baisser. On l'a vu simple, regardez depuis deux, trois ans, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, tous les pays autour de nous ont baissé les allocations à logement, ont baissé les allocations familiales, ont baissé les retraites, ont baissé les salaires, ont pris des mesures de rigueur sans précédent. Alors je ne dis pas qu'en France, ça va bien, on n'est pas idiot, on voit bien qu'il y a l'augmentation du chômage, qu'il y a l'exclusion, qu'il y a des difficultés. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Comment ne peut-il pas y avoir de difficultés quand vous êtes, comme la France, totalement imbriquée dans une Europe totalement en crise ? Pour autant, regardez bien autour de vous, en vrai, pour le moment, pour le moment, la crise n'attend pas autant la France qu'elle a atteint les autres pays européens. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a un chef de l'État qui, depuis des années, se bat tous les jours pour défendre, pour protéger, pour prendre des mesures, pour discuter avec Moutique, pour discuter avec Obama, pour imposer ses lieux à Merkel, pour faire en sorte que la France soit non seulement un acteur fort du débat européen, du sauvetage de l'euro et de l'Europe, mais pour que la France soit elle-même protégée, pour que l'emploi des Français soient protégés, pour que la protection sociale des Français soient protégée, pour que l'ensemble de l'activité en France soit protégée. Ça ne se fait pas par hasard. Et quand la crise est aussi grave, et quand le président de la République, dimanche soir, annonce des mesures qui, évidemment, qu'est-ce que vous voulez ? Bien sûr qu'on aurait préféré annoncer des mesures de « tiens, on va vous distribuer des billets de 100 euros ». Ah ça c'est sûr ! Tout le monde préfère des mesures de facilité, des mesures attractives, mais en même temps, qui peut croire aujourd'hui, parmi les Français de gauche ou de droite, qu'on sauvera ce pays avec des mesures de facilité, en ne prenant pas un certain nombre de mesures courageuses, en ne faisant pas les efforts nécessaires, en ne remettant pas en cause comme la ville présente la République, le système complètement figé des 35 heures, quand François Hollande dit « je reviendrai sur la tête à 60 ans, je vais créer 60 à 65 000 emplois dans l'éducation, je créerai 150 000 compétences d'avenir, je vais faire en sorte de multiplier les allocations ». Qui peut croire dans l'état du pays, dans l'état de l'Europe et dans l'état du monde que c'est faisable ? Sinon, on nous en est tous à la catastrophe et à la ruine. Est-ce que M. Hollande veut voir ce pays transformé en Italie, en Grèce, en Espagne, en Portugal ? L'Espagne, notre voisin, il y a 21% de chômeurs aujourd'hui. Qui peut croire sincèrement, dans l'ensemble de ce monde, qu'on va faire de la France une grande puissance exportatrice, qu'on va réduire nos déficits, qu'on va recréer de l'emploi, de l'activité, qu'on va éviter les délocalisations, simplement avec les mesures de M. Hollande ? Qui peut le croire ? Et qui peut croire ce que sera ce gouvernement ? Franchement, voilà les hommes de conviction. Ils ont passé un accord entre le parti socialiste et l'Europe écologique, en clair, entre des circonstructions et le nucléaire. Et tant pis si les Français, si les entreprises françaises, dans quelques années, qui auront 40, 50, 60% plus cher leur électricité. C'est comme ça qu'on va devenir compétitif. C'est comme ça que les entreprises vont faire de la productivité. Alors, c'est simple. Il y a d'abord cet aspect économique et social. C'est évident contre les propositions qui se veulent attractives, qui sont le trap-tout, mais qui en réalité conduisent à la catastrophe de François Hollande. Et les mesures courageuses, avec un chemin, avec une volonté, c'est de s'en sortir, c'est de rebondir, c'est de se redresser, du président de la République, il n'y a pas d'hésitation à un coup. Il y a d'un côté quelqu'un qui se dit, « Si je joue sur l'antisarkosisme, en me remettant tout et n'importe quoi, mais en restant très imprécis, j'attire tout, je ramasse tout, et je d'aide, enfin président. » Et puis, de l'autre côté, il y a un chef d'État qui, depuis des années, se bat. « Oh, tout n'a pas réussi. » C'est vrai, il le dit lui-même. Parce que les circonstances ne se sont pas prêtées à toutes les réformes qui ont été prises. Mais enfin, crise financière de 2008, crise monétaire de l'Europe et du monde en 2011, quand même, toutes ces crises ont été surmontées, ou sont en train d'être surmontées, parce que nous avons, nous, non pas un capitaine de barbeau, mais un vrai capitaine de cuirassé. Nous, nous avons un patron qui sait ce qu'il doit faire, qui s'adapte, qui sait qu'il faut rebondir toujours, innover, être dans l'action, être dans l'adaptation à la situation. Mais c'est ça, être chef de l'État. Et non pas toujours simplement faire plaisir par des formules, en sachant que ces formules compliquent à l'armée. Puis permettez-moi de conclure dans le discours d'Henri, pour venir qu'il y a quelque chose quand même qui est assez inquiétant dans les propositions de la nébuleuse de gauche. On ne voit plus ni l'État, ni la République, ni la Nation. Sincèrement, quand j'entends M. Hollande dire « Sur l'immigration, on verra ». Quand j'entends M. Hollande dire « Moi, de vote, des étrangers ». Quand j'entends M. Hollande dire « Vous allez voir, moi, je vais redégocier les traités européens avec mes divas tout seuls » et ça va suivre. On se dit « Non mais attendez, du calme, où est l'État ? Où est la République ? Où est cette Nation qui finalement est la seule possibilité pour se redresser ? » Parce que c'est évidemment avec la Nation qu'on peut demander des sacrifices, demander des efforts, demander des solidarités. C'est cette idée de Nation qui fait notre unité, notre force. C'est ce sentiment d'appartenir à un destin commun, quel que soit à nos origines, qui a fait la grandeur de ce pays, qui a fait la force de ce pays, qui a fait sa capacité à rebondir dans nos crises. Et cette idée de Nation, on a l'impression qu'avec la gauche, elle est destinée à disparaître, elle est destinée à s'atténuer, elle est destinée à se mettre dans un ensemble européen ou mondial qui finalement serait tellement plus simple, tellement plus simple que de devoir être responsable de 65 millions de Français et de la francophonie. Eh bien, je vous le dis sincèrement, au-delà des mesures économiques et sociales invraisemblables, vous le disant à la catastrophe que préconise M. Hollande, au-delà du courage qu'incarne Nicolas Sarkozy, vous devez toutes et tous vous dire, c'est pas à vous, militants, je devrais dire ça, mais à l'ensemble des Français, vous devez tous et tous vous dire, quand même, quand même, je crois dans ce pays, je crois dans cette Nation, je crois dans cette République, je crois que l'État est encore une vraie valeur, je crois qu'on peut ensemble sortir de la crise. Oui, mes chers amis, les trois mois qui viennent, non, mais non, c'est, nous allons commencer dès la semaine prochaine à mettre en place les comités de soutien. Et oui, François Copé a eu la bonne idée de me confier la mobilisation de l'UMP pour les élections présidentielles, je créerai partout des comités de soutien parce que partout, nous allons avoir une vraie bataille à vous. Et cette bataille, c'est la vôtre. C'est la vôtre, la vôtre. Et nous savons, et vous savez tous ici, que nous ne devons compter que sur nos propres forces, sur nos élus, sur nos parlementaires, sur nos cadres, sur nos militants, eh bien, je vous le dis, la bataille qui s'engage va être une bataille considérable, une bataille que nous allons gagner. Et ça n'est pas seulement la bataille d'un camp politique contre un autre, mais pour sauver ce pays, pour faire en sorte que l'élection de 2012 soit l'élection clé qui nous conduise au redressement, c'est une nouvelle bataille de France. Et cette bataille de France, tous ensemble, nous allons la gagner. Applaudissements Et bien, nous deux, on espère qu'on a tendu la parole à Henri Guigny. Applaudissements Mes chers amis, d'abord, bonsoir, bonsoir à tous les élus, bonsoir à tous les militants qui ont organisé cette soirée. Je voulais essayer d'être à la hauteur de la tâche qui m'a été brutalement confiée hier soir. C'est une tâche formidable de la campagne, vous me pardonnez, mais je ne vais pas faire une pré-campagne ce soir, je ne vais pas vous dire ce que le président dira dans la campagne, je vais vous parler à la façon et je pense que la meilleure manière de vous parler c'est de me faire un peu plaisir. Donc j'espère que ce sera un plaisir partagé. D'abord, je voulais vous féliciter d'être là ce soir. Vous avez bien du mérite, vous qu'on dit si déprimé, si découragé, oui, vous avez du mérite. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous avons non pas simplement un candidat élu par les sondages, mais un président renault proclamé trois mois avant les élections. Je veux bien admettre que cela puisse donner un coup au moral. Allez enfin, vous êtes venus preuve que malgré votre morale si bas, malgré votre dépris, il vous reste un peu d'espérance et un peu de courage. Alors merci, merci de cet effort. je voulais vous dire ce soir, j'ai un ennemi. Il n'a pas de visage. mais il a un ennemi. Il s'appelle la caricature, il s'appelle la démélogie, il s'appelle le mensonge. je voulais vous dire ce soir. Il y a une différence entre eux et nous. Cette différence, c'est l'esprit de parti. nous, nous plaçons notre pays au-dessus de notre parti. Eux, ils placent leur parti au-dessus de leur pays. Voyez-vous, le président de la République, depuis cinq ans, ne sait jamais demander une seconde si les mesures qu'il prenait pour protéger les Français, pour affronter la crise, si les mesures qu'il prenait étaient des mesures de droite ou des mesures de gauche. Il ne s'est jamais dit je suis le président de la droite. Il ne s'est pas dit en 2007 la droite a gagné. Il n'a pas gouverné pour la droite. Il a gouverné pour tous les Français. C'est la différence entre eux et nous. J'ai suivi le discours du Bourget. On m'a dit c'est la même chose que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy le 14 janvier 2007. On ne peut pas avoir vécu le même événement. Moi, je me souviens d'une salle attentive. Personne ne vociférait. Personne ne hurlait. Avec un candidat sur la scène qui ne disait pas à droite à écraser la gauche mais qui disait laissez-moi aller vers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous vers ceux que j'ai toujours combattus. Laissez-moi rassembler les Français. Non, vous avez nous avons eu un discours haut, très réussi de chef de parti. Nous avons eu un discours très réussi mais qui ressemblait à une motion de synthèse du Parti Socialiste. J'ai vu un candidat partisan férocement décidé à faire gagner son camp. Mais je dois dire que j'ai eu bien du mal à voir ce soir-là un présidentiel. Non que je déni les qualités de l'ordre à M. Hollande mais enfin, la différence qu'on met entre eux et nous, elle est bien là. L'esprit partisan, je sais bien, on a dit que voilà, ça a posé à bien préparer l'État. Vraiment, je n'ai jamais vu un gouvernement socialiste. Je n'ai jamais vu un président socialiste. Je n'ai jamais vu une majorité socialiste donner la présidence de la Commission des Finances à un élu de l'opposition. Je n'ai jamais vu un président socialiste nommé à la tête de la Cour des Comptes député socialiste. Je n'ai jamais vu un président socialiste, un gouvernement socialiste compté dans ses rangs des représentants de l'opposition, en tout cas des gens qui venaient de ce qu'ils appellent notre camp. Mais Nicolas, ça a posé la faille. Il y a une différence entre eux et nous. C'est que d'un côté il y a le sectarisme et de l'autre côté il y a le centre de la nation et l'esprit de l'art public. C'est tellement vrai qu'ils finissent par en oublier les réalités du monde. Car enfin, elle est extraordinaire cette campagne. Tous les malheurs de la France, que disent tous les malheurs de l'Europe et tous les malheurs du monde, ne sont dus non plus seuls des mêmes causes. Cette cause, pour le coup, elle a un visage et elle a un nom. C'est le visage du président de la République et c'est Nicolas Sarkozy. Mais sans dire qu'il n'y a pas eu de crise. Il ne s'est rien passé depuis 4 ans, depuis 5 ans. Il y a du chômage en France ? Regardez autour de vous. Il y a des inégalités en France ? Regardez autour de vous. Le pouvoir d'achat a diminué ? Les fin de mois sont plus difficiles ? Regardez autour de vous. Mais non. Nul n'est besoin de regarder autour de soi quand on a la réponse toute faite. Le malheur est venu par le président de la République ou, il préfère d'ailleurs ce langage, par la droite. C'est simple, il y a le camp du bien et le camp du mal. Alors le camp du bien il est pour la justice, pour l'idéal, pour l'amour. J'ai même une candidate présidentielle la dernière fois qui avait fini un second discours parmi les uns les autres. Rien ne s'arrête. Le camp du bien et le camp du mal. Écoutez, nous sommes dans le camp du mal. Nous, nous aimons la justice. Nous, nous sommes cupides, égoïstes. C'est extraordinaire mais comment va-t-on pouvoir parler aux français en ne leur parlant jamais des réalités du monde ? Comment va-t-on pouvoir continuer de parler aux français ? Comment peut-on penser qu'on respecte les français dès lors qu'on fait l'impasse, qu'on occulte la pire crise que le monde ait connu depuis plus d'un demi-siècle car jamais un président de la République n'a été confronté depuis la seconde guerre mondiale à une telle quantité d'épreuves, à une telle masse de boule gassons et un tel tel amoncellement de difficultés, de drames ? Jamais ? Nous avons un président qui a reçu bien des défauts mais qui a pris cette prise à bras-le-cors. Que fait-il depuis quatre ans sinon l'affronter ? Sinon tout faire pour sauver les emplois des français, pour sauver le pouvoir d'achat des français, les économies des français ? Alors on dirait qu'il avait promis qu'il serait présent du pouvoir d'achat, mais il avait le pouvoir d'achat. Oui, certes. Mais s'il n'avait pas été là, il serait nous le pouvoir d'achat des français. Si tous les jours il ne s'était pas battu pour empêcher que tout s'effondre ? Vous savez, ce n'est pas le culte de la personnalité qui me dicte ce que je dis. Ce sont les faits. L'histoire lui rendra raison. Et les français, j'espère aussi, et assez vite. le président de la République était le président de l'Union Européenne au moment de déclenchement de la crise. Vous savez, la crise des soffrages, la grande crise financière de l'année 2008. Le président de la République a été l'homme qui a dépensé le plus de courage, le plus d'énergie, le plus d'intelligence, non seulement pour protéger les français, non seulement pour sauver notre économie, mais pour sauver l'Europe et même le monde. Moi, je me souviens de la visite dramatique du président Sarkozy à Kevin David pour rencontrer le président Bush et lui arracher le Gélin. Et s'il n'y avait pas eu le Gélin, la France était la seule à pouvoir la crise de confiance de traverser l'économie mondiale se serait transformée en désastre. Alors c'est bien genou aujourd'hui, parce que le désastre n'a pas eu lieu de français qui ne pouvait pas avoir lieu. Et nous sommes passés, l'économie mondiale est passée au Bordeaux-Bouffe, le Béant et le président de la République française vous savez, ce tout petit pays, on dit toujours c'est une puissance moyenne, moins que moyenne. Et ce tout petit pays a joué un rôle dans ces circonstances dramatiques sans commune mesure avec sa taille, mais certainement tout à fait conforme à sa vocation de l'économie. la France n'a jamais été superpuissance mondiale comparable aux États-Unis à la Chine avec ses près de bientôt un milliard et demi d'habitants, mais elle a toujours joué un rôle important dans le monde, bien au-delà de ses capacités matérielles. Et la France a toujours été un pays qui a toujours été plus grand lorsqu'il l'était pour les autres que lorsqu'il l'était pour eux-mêmes, que lorsqu'il l'était pour lui-même. Et une fois encore la France, et ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps, a été à la hauteur de sa vocation. Elle l'a été dans la crise financière, mais elle l'a été dans tous les grands roulations diplomatiques et politiques que le monde a connus. Quand j'ai vu les foules immenses en Côte d'Ivoire appuyer le président de la République, quand j'ai vu la multitude à Benghazi, des Libyens qui devaient la vie à l'intervention française, acclamer le président de la République, quand j'ai vu les cent mille géorgiens sur la place de la liberté à Néhici, chose qui ne s'était jamais vu dans l'histoire de la Géorgie, j'ai senti à quel point la France était entendue, la France était respectée, la France était aimée, et je me suis reconnu dans cette France-là et dans la politique qui avait conduit à mettre la France, à faire ainsi, aimer la France. Alors quand j'entends dire que la France a été abrissée, que la France n'est pas respectée, mais encore, je me demande vraiment de quoi on parle et je constate une fois de plus les ravages de la ville de grands partisans qui a poussé un certain nombre de dirigeants de repositions il y a quelques mois à défiler bêtement à Natar pour s'excuser d'un discours du président de la République qu'aucun d'entre eux n'avait lu. Ces gens qui n'ont cessé de préférer leur intérêt de partir à l'intérêt de la France qui se sont réjouis chaque fois que la France a montré une difficulté parce que c'était une difficulté pour le gouvernement comme président de la République et qui ont même du mal à cacher leur joie lorsqu'une des agences de notation a il y a quelques semaines dégradé la France. Ces gens-là prétendent de gouverner le pays. La différence entre eux et nous c'est que les difficultés de la France ne vont jamais réjouir même quand elles affélicissaient nos adversaires. Alors la crise. Oui la crise parce qu'il faut commencer par là. Nul ne peut d'espérer bâtir un vrai projet politique qui ne soit pas enraciné dans un diagnostic sur la crise dans un diagnostic sur l'état du monde dans un diagnostic sur l'état de la société de l'économie. la crise. Quelle est-elle ? Alors pour renoncer la crise c'est la politique économique du gouvernement depuis cinq ans. Si on est en plus sérieux. Cette crise elle marque la fin d'un cycle de 30 ans d'un cycle économique de 30 ans pendant lequel les grands pays développés ont édifié un monde qui est absolument intenable pour les pays développés. Nous avons accepté de construire une mondialisation sans règles à la merci de nous mettre ainsi à la merci de tous les dumpings de toutes les concourrences des voyages et les ravages de cette mondialisation sans règles sont très vite devenus insupportables pour les sociétés et les économies des pays développés. La seule solution pour les supporter c'était la fuite en avant de l'endettement. En étant privé ou public pour supporter cette mondialisation sans règles on a créé un système financier qui avait pour but de permettre de s'endetter sans limite le plus facilement possible pour les ménages pour les entreprises et pour les états. Il fallait que les pays excédentaires puissent financer les pays déficitaires il fallait que le capital puisse aller chercher ailleurs des profits qu'il ne trouverait plus à cause de cette mondialisation sans règles dans les pays développés il fallait enfin que les ménages puissent survivre mais dans certains pays ce sont les ménages qui se sont sur-endettés dans d'autres qui sont en Angleterre par exemple le-dessus d'Espagne ou les Etats-Unis dans d'autres pays comme la France c'est des états qui se sont endettés à la place des ménages et la crise de Nantes tous du Japon aux Etats-Unis en passant par le Europe tous ces grands pays se sont trouvés dans la même situation face à une crise de la dette qui ne permet plus la fuite en avant honnêtement et qui nous renvoie donc aujourd'hui aux causes du phénomène c'est-à-dire au désastre de cette mondialisation sans règles et de cette financiarisation folle parce que oui nous avons créé un monde d'argent fou moi je n'ai rien contre la finance je n'ai rien contre les banques je n'ai rien contre les employés de banques mais oui nous avons créé un monde d'argent fou j'ai quelque chose contre l'argent fou qui est hyper c'est quelque chose contre quoi le président de la république lutte avec un achat maintenant sans se demander encore une fois si c'est de droite ou de gauche depuis 2008 et je me souviens du premier discours de Toulon le président de la république m'avait dit voilà l'argent fou c'est fini la toute puissance des marchés financiers c'est fini la spéculation la rentre il faut en finir et je ne me souviens pas à l'époque d'avoir entendu l'opposition dire chiche non bien à aucun moment depuis 4 ans le parti socialiste n'a soutenu sur la scène internationale sur la scène européenne les initiatives du gouvernement français des initiatives de la France une France qui encore une fois était dans sa vocation naturelle en se battant contre une telle folie et en essayant d'y apporter au fait dans 10 ans mais n'importe du résultat vous ferez mieux vous ferez mieux vous ferez mieux comment vous ferez mieux pourquoi parce que votre candidat est plus déterminé plus intelligent plus courageux que le président de la république c'est une blague mais c'est une blague il suffira que leur candidat il suffirait que leur candidat soit élu pour que l'Allemagne change d'attitude vis-à-vis de la monnaie pour que la démocratie allemande change pour que les chinois brusquement se mettent à réévaluer leur monnaie pour que les anglais acceptent la taxe sur les transactions financières pour que les américains changent d'attitude vis-à-vis de l'Europe c'est une drôle de façon de respecter les Français vous voulez faire changer la vie des Allemands il y a une solution très simple qui trancherait vous allez voir loin de loin de loin vous me dites vous changez de politique ou je sors de l'euro est-ce que c'est ce que M. Jean veut faire si c'est le cas qu'il le dise il y aura un débat un vrai débat il n'y aura pas un faux débat pendant les mois qui restent avant l'élection présidentielle laissons un instant M. Hollande de côté il reste en force ce problème de la crise il est absolument central nous ne pouvons pas continuer à avoir une campagne qui se déroule sans parler de la crise sans problème de l'élection sur la crise alors il y a aussi bien il y a ce que tout ça c'est la faute ou c'est la faute de la droite qui a fait n'importe quoi ou c'est la faute des Français qui ont pris des conseils qui ont pris un début le président de la République a choisi une voie qui m'a évoquée d'être médité et il l'a dit très clairement à plusieurs reprises il a dit notamment la dernière qui m'a évoquée de tout le monde il a dit non ce n'est pas la faute des Français la plupart des Français travaillent la plupart des Français se donnent du mal la plupart des Français depuis 30 ans ont accepté toutes les transformations toutes les adaptations ils ont accepté de faire des gains de productivité ils ont accepté tous les sacrifices c'est le système qu'il faut changer seulement bien sûr la situation dans laquelle nous nous trouvons nous n'en sortirons pas sans demander à des forces supplémentaires mais il faut demander aussi à ceux qui sont responsables de la crise et pas seulement à ceux qui n'en sont pas responsables et puis il faut choisir est-ce qu'on sort de la crise par le bas ou est-ce qu'on en sort par le haut par le bas ça veut dire la restriction ça veut dire toujours plus de récession toujours plus de déflation peut-être un jour de dépression ça veut dire soit qu'on prive les hommes des pauvres allocations qui leur permettent de survivre soit qu'on matraque fiscalement les autres ça c'est deux façons d'en sortir par le bas parce qu'on a eu puis on a choisi une autre sortir par le haut sortir par le haut c'est tout simplement sortir par le travail et par l'effort choisir de ne pas baisser le niveau de vie ni des classes populaires ni des classes moyennes ni même d'une partie des classes moyennes supérieures c'est très difficile vous savez on est contre des classes sociales c'est un concept assez compliqué que je n'aime pas beaucoup mais quand je vois que dans certaines études sur les classes moyennes on n'est pas les ingénieurs les cadres moyens je me dis que c'est un peu c'est un peu difficile à utiliser donc sortir par le haut c'est-à-dire sortir sans baisser le niveau de vie mais en travaillant davantage oui plutôt que de baisser les pensions de retraite il vaut mieux travailler quelques années plus oui plutôt que de baisser les salaires des fonctionnaires il vaut mieux diminuer le nombre de fonctionnaires ce qui permet en plus d'augmenter un peu la rémunération de ceux qui se donnent beaucoup de mal pour faire leur travail merci 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 merci